Sous-titrage ST' 501 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 C'est Somsen, ministre de la Défense nationale sous le Kampocha démocratique. Ensuite, il y avait oncle Nat, chargé de l'état-major à Plampen, et oncle Pin, ancien commandant de la division 703. Et qui était votre supérieur direct à l'époque ? ... Excellency Somsen et Nat, étaient mes superviseurs initiés. Il y avait bien d'autres superviseurs, mais ces deux-là étaient mes superviseurs, directeurs, Sun Sen, étant ministre de la Défense Nationale de Kampuchea Démocratique. Donc ça veut dire qu'il vous donnait directement des ordres, c'est ça ? Quand vous étiez, juste avant d'aller en Chine, quand vous étiez messager, c'était lui qui vous donnait des ordres. Quand vous étiez un messager, vous avez pris vos ordres d'il, est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct, parce qu'il n'y avait personne d'autre que lui. Vous avez également indiqué qu'à l'audience du 19 avril, à 15h32 et 27 secondes, que vous n'avez connu Douik, que lorsque vous avez été affecté à S21, c'est-à-dire à la mi-76. Ce que j'ai bien compris, votre députation. Je voudrais comprendre dans ces conditions un point que vous avez rappelé, en répondant à M. le Président, le premier jour de votre comparution, que vous aviez été interviewé à de nombreuses reprises. Et nous avons au dossier un certain nombre de vos déclarations, qui sont des retranscriptions audio de certains de ces entretiens. Et je m'intéresse à l'entretien E3-7636, qui date... Alors, il y a plusieurs extraits d'audio, 2001 et 2002, en l'occurrence, a priori, ce passage que je vais vous citer, date de 2002. Et vous avez eu qu'éduit et votre parcours. Et voilà ce que vous dites à l'URN en français. 002800459. En Khmer, 00281408. Et en anglais, 00171307. Et ça se poursuit sur la page suivante. Voilà ce que vous dites. Et j'étais fils de paysans pauvres, ayant vécu avec le régime Khmer Rouge, de 1970 à 1975. Voilà pourquoi les chefs admiraient mon enthousiasme à l'époque. Par exemple, Tadouïk m'appelait Akmao, ou Aklum, dans un sens qui signifiait qu'il m'aimait bien. Je m'appelle Niem En, mais il m'appelait Akmao, ou Aklum, pour le plaisir. Il disait que j'étais capable de réaliser des films, de projeter des films, de dessiner des cartes et de tirer des photos. Le travail était difficile. Il ne faut pas oublier que j'étais jeune. C'est pourquoi il était également fier de moi. Et moi-même, j'étais fier de moi. S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait jamais laissé aller en Chine. Par conséquent, j'ai pu aller en Chine parce qu'un homme de rang élevé m'aimait bien. Fin de citation. Donc, dans cet enregistrement audio, on comprend que vous expliquez que c'est Tadouïk qui vous aurait laissé aller en Chine. Or, si j'ai bien compris votre déposition, vous avez indiqué que vous n'avez rencontré Tadouïk qu'à la mi-76, soit après votre retour de Chine. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point ? Réponse ? Je vais éclaircir ce point. En fait, il y avait des comités. Le comité de sécurité comprenait quatre personnes, notamment Son Excellence Sunsen, Tanat, Tapping et Tadouj. Ces quatre personnes étaient chargées de la sécurité à Touls Lane. Parfois, il m'appelait à prendre des photos de son bébé à la maison, chez lui. Et même s'il a refusé de me reconnaître dans le cadre de sa déposition, on peut le reconnaître ce droit-là. Il a le droit de le faire. J'entends vos explications, mais vous n'avez pas répondu à ma question, qui était de savoir comment vous avez pu dire lors de votre entretien en 2002 que Tadouïk vous avait autorisé à partir en Chine, alors que vous-même vous avez indiqué que vous n'avez fait sa connaissance qu'à votre retour de Chine. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne peux expliquer que vous n'avez pas répondu à cette question. Peux-vous expliquer pourquoi, s'il vous plaît ? Je n'en ai peut-être pas parlé. Je ne peux pas parler de Tadouk. À cette époque, Tadouk était assis avec Tadouk et Nat. Donc, je comprends bien votre réponse. Maintenant, vous dites que vous avez connu Tadouk avant votre affectation à S21. C'est bien ça ? C'est ce que je dois comprendre ? Vous changez de position, maintenant vous l'avez connu l'avance. C'est ça ? C'est correct. Oui, c'est exact. Oui, mais la question n'est pas de savoir si vous avez bien vu son visage, puisque dans l'extrait de l'enregistrement audio que je vous ai cité, ce n'est pas simplement de dire que vous l'avez vu, vous dites qu'il vous aime bien, qu'il vous appelait par des petits noms affectueux et que c'est pour ça qu'il vous aurait laissé aller en Chine. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose que nous parlons ici. Donc, pouvez-vous être clair sur ce sujet ? Oui, il m'a donné des petits noms. Je me rappelle très bien de ce moment-là, mais je peux dire avec certitude que lorsque j'ai commencé à travailler pour lui à Toulsland, j'ai travaillé dur, il était satisfait des efforts que j'ai déployés dans mon travail et s'est intéressé à moi. J'ai été interviewé par des médias à travers le pays, peut-être 190 d'entre eux, et j'aurais peut-être commis de petites erreurs dans le cadre de ces entretiens. Le Président, M. Nem En, la Chambre vous rappelle de parler uniquement des faits que vous avez observés, vécus, vus, entendus, faits qui découlent des questions qui vous sont posées. Comme je l'ai dit, les partis ont différentes stratégies dans leur interrogatoire, et ce, pour manifester la vérité. Vous pouvez donner des réponses longues, mais si la question est courte et précise, veuillez également donner des réponses courtes et précises. Et allez droit au but, répondez directement à la question qui vous est présente. Si vous ne la comprenez pas, vous pouvez demander à la partie de la reposer ou de la reformuler pour que vous puissiez mieux comprendre. Si votre réponse s'écarte du champ de la question, alors c'est une perte de temps. Une autre clarification à vous demander, dans cet extrait que j'ai lu, vous dites que vous êtes un fils de paysans pauvres. A l'audience du 19 avril à 19h24 et 35 secondes, vous avez indiqué que votre père était directeur d'école. Ça, c'était lorsque mon confrère, Victor Coppe, vous interrogez sur votre date de naissance et vous avez dit que vous étiez sûr de ce point parce que votre père, vous avez dit qu'il était directeur d'école et que vous étiez sûr de la date. Et dans votre ouvrage, à la page 26, vous indiquez, je cite encore en anglais, « Mon père avait été gouverneur de district à Kampong-Leng avant 1970. » Donc ma question est la suivante. Votre père était-il un paysans pauvres, un directeur d'école ou un ancien gouverneur de district ? Je voudrais vous dire un petit peu, je n'ai pas de mère quand j'étais 2 ans, j'ai eu 8 siblings. J'ai perdu ma mère à l'âge de 2 ans, nous étions 8 frères et sœurs, à compter de 75, mon père était chef de district, mais à l'époque je n'étais pas encore. Et ensuite, il est devenu professeur à Kampong-Leng, comme j'étais orphelin, le maire, les conditions de vie de ma famille étaient difficiles, car j'avais beaucoup de connaissances, c'est par mon père que j'ai appris cela. Je ne m'en souviens pas moi-même. Après cela, à Kampong-Leng et dans d'autres districts, ma famille a été une famille de paysans. J'ai un petit problème de date dans ma traduction, j'ai entendu que votre père a été chef de district en 1975. Or, dans l'extrait de votre ouvrage que je viens de lire, vous avez indiqué qu'il avait été gouverneur de district avant 1970. Est-ce que vous pouvez préciser, ce n'est pas tout un problème de traduction, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu. Si vous extrapolez, cela causera des problèmes. Veuillez préciser les dates relatives aux fonctions occupées au fil du temps par votre père. Monsieur le Président, ce n'est pas un exemple, c'est un fait. Avant 1975, mon père avait été gouverneur de district. Et par la suite, dans le livre, ce n'est pas très clair, c'est à cause de l'auteur. C'est peut-être un peu source de confusion. Le Président, vous avez posé une question précise concernant l'auteur du livre. Hier, vous avez dit que vous étiez l'auteur du livre. Et maintenant, vous dites que c'est peut-être de la faute de l'auteur, ce manque de qualité. Nous sommes là pour établir la vérité. Soyez-en conscients. Deuxièmement, écoutez bien la question posée. Et répondez-y précisément. Par ailleurs, parlez lentement. Il y a quelques instants, il n'y a pas eu l'interprétation. A cause de cela, moi-même, j'ai tendance à parler assez vite. Mais étant président de la Chambre, j'ai dû apprendre à modérer ma cadence. J'adopte donc une cadence similaire à celle des autres orateurs. Veuillez vous contenter de répondre à la question de façon précisément. La juge, je pense. Si on pose des questions courtes, on a de meilleures chances d'avoir des réponses courtes, comme j'ai moi-même essayé de le faire. Oui, je suis d'accord. Je ne pense pas que ma dernière réponse était particulièrement longue. Je vais demander, j'ai été obligé de vous donner ces trois versions et de savoir laquelle était la bonne. Là, je peux difficilement faire autrement dans une 4e de mon interrogatoire. Donc, monsieur le témoin, vous, j'ai compris de la dernière traduction, en tout cas de la partie que j'ai entendue, que finalement, vous dites bien que votre père a été gouverneur du district avant 1975. Enfin, avant 1975, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on ? Il y a peut-être un problème d'interprétation ici, mais d'après la dernière réponse, son père était chef du district avant 1965. Dans le livre, c'est avant 1970, mais d'après moi, il n'y a pas eu d'incohérence. Je n'ai pas eu la même chose en français, c'est pour ça que j'ai demandé la clarification. Nous sommes d'accord que votre père a été gouverneur de province avant 1970. C'est bien ça ? Il a été gouverneur adjoint. Il n'était pas chef du district. Il a été gouverneur adjoint. Peut-être que parfois, je m'écarte de la question. Mes excuses, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant m'intéresser à votre travail à S21, et plus particulièrement à l'unité de photographe à laquelle vous appartenez. Le 19 avril, un petit peu après 16h et 27 secondes, vous avez indiqué que vous étiez à la tête d'une équipe composée de deux personnes, et que Sreng était, lui, à la tête d'une équipe composée de deux personnes, et que cela composait l'unité des photographes de six personnes. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Ce n'est pas toujours ce que vous avez dit, puisque dans le document E3 bar 7 4 9 5, qui est une interview que vous avez donnée le 12 mars 1997 à deux journalistes, en tout cas deux personnes, Doug Neven et Peter Maguire. Dans cet enregistrement audio, ERN en français 007 9 5 3 5 1, ERN en Khmer 008 2 6 5 5 8, et ERN en anglais 007 8 2 5 6. Voilà ce que vous répondez à la question qui vous est posée. Qui étaient vos assistants ? Et votre réponse est la suivante. Mes assistants s'appelaient Ri, Sam, Nit, Song et Sreng. Donc ma question est la suivante. Est-ce que oui ou non, vous étiez chef de tous les photographes ? Ou est-ce que vous étiez simplement chef de deux autres photographes ? Ou est-ce que vous étiez chef de deux autres photographes ? Je me suis dit, il y avait six photographes. Je me suis dit, il y avait six photographes. Il y avait six photographes. Il y avait deux assistants. Sreng, Nit et Song. Ils étaient dans un groupe différent. Ils étaient dans un groupe différent. Parfois, nous devions discuter entre nous de la prise de photos. Et comme je vous l'ai dit, à l'époque, nous étions très pré-couchonnés dans notre travail. Et parfois, nous devions discuter entre nous. Pourquoi avez-vous dit lors de cette interview en 1997 que tous les photographes étaient vos assistants ? C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis rentré dans ma formation en China. Je n'avais pas de poste élevé. Je n'avais pas de poste élevé. Mais je me considérais comme le chef. Mais je me considérais comme le chef. Sim était le chef de groupe et une autre personne aussi du chef de groupe. Pour ma part, je me spécialisais dans la photographie. D'avantage que les autres photographes, c'est pourquoi je me considérais comme étant leur supérieur. J'ai du mal à comprendre la notion que vous vous considériez comme leur supérieur dans le cadre du Campuchia démocratique. On a cru comprendre qu'il y avait une hiérarchie et que, pour donner des ordres, il fallait être au chef. Donc, est-ce que vous étiez chef, y compris de Sreng, ou est-ce que vous n'étiez pas chef ? J'aurais pu être considéré comme chef ou non. Dès lors que j'étais davantage un expert en photographie, parfois il venait me consulter sur la façon de faire des photos. Le président, ce sont là vos propres conclusions. Mais il y avait une stricte hiérarchie à l'époque. Selon les instructions de l'Ankar, vous dites que String était chef de groupe, vous dites aussi avoir vous-même été le chef d'une équipe. Vous ne pouvez pas confondre les compétences techniques d'une part et les positions hiérarchiques de l'autre. Je vous l'ai déjà dit. Veuillez répondre précisément. Veuillez aussi inciter vos sources. Vous ne pouvez pas répondre n'importe quoi à votre guise. Vous vous êtes également présenté comme « the team leader » face à la page 33 de votre ouvrage. Et je voudrais vous opposer à une déclaration de String qui vous a été lu par mon confrère de l'équipe de Nunchea hier, mais à laquelle vous n'avez pas véritablement répondu. Donc, je voudrais vous relire ce passage et vous faire réagir. C'est le document E3 bar 7618. ERN en français 00164 445. Et je m'aperçois que je n'ai pas les ERN dans les autres langues, donc je vous demande un peu de patience pour que mon équipe retrouve le passage. Et voilà ce que dit Niem Kiesrang à votre propos. Avant, il était dans le groupe des enfants avec Duke. Quand Niem N est venu travailler avec moi, c'était pour apprendre à faire des photos de moi. La traduction en français n'est pas très bonne. Donc, dans ce passage, String ne dit pas que vous étiez son chef. Il dit que vous étiez son apprenti. Est-ce que vous pouvez réagir à ce sujet et indiquer si oui ou non vous étiez son apprenti ? Je ne comprends pas bien. C'est son ou son propre droit à répondre. Cette personne peut répondre ce qu'elle veut. Ma version est différente de celle de String. Lui-même était à String. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire concernant les photographes de la division 703, par exemple. Je ne comprends pas la question posée. Je ne comprends pas la question posée. Vous avez été gouverneur adjoint de district à Nong Veng. Alors, est-ce que vous comprenez la question ? On m'a demandé ici si vous étiez ou non l'apprenti de String. Pourriez-vous réagir au propos de String ? Et nous expliquez le problème. Est-ce que c'est String qui vous a appris à faire des photos ? Ou pas ? Vous n'avez pas décider comment la Chambre doit procéder. C'est la Chambre qui se prononcera le moment venu en fonction des éléments de produit devant elle. Le témoin, le témoin, le witness. Je n'ai pas appris de String. 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 J'avais des manuels obtenu en Chine. Je suis été en Chine pour m'y former. Vous pouvez demander à String si il avait des manuels venu en Chine. Lorsqu'il a assez appris de String. Je n'ai rien appris de String. Je n'ai rien appris de String. Pour compléter, il me manquait les urn en anglais et en Khmer. Donc, le urn en Khmer, le document E3-7618 et le 00164437. Et le urn en anglais 00164441. Et à ces mêmes pages, String dit également que vous êtes arrivé, et je cite, peut-être vers 1978, environ six mois avant la chute de Phnom Penh en 1979. Donc là encore, est-ce que vous pouvez réagir à ce point ? Sachant que lui, il dit que vous n'êtes pas venu à 1076, mais à 1078. Je sais bien à quel endroit j'ai logé, je sais très bien trouver la maison. Peut-être qu'il a répondu à côté de la question. J'ai des preuves et j'ai des manuels d'apprentissage que j'ai reçus en Chine. Mais tous ces livres ont été envoyés à l'Australie. Mais tous ces livres ont été envoyés en Australie. Ces livres ont été envoyés en Australie, vous voulez dire que vous ne les avez plus en votre opposition ? Donc vous dites que ces livres sont envoyés à l'Australie, pour que vous ne les avez plus avec vous ? C'est ce que vous dites ? OK. Très bien. En 2008, j'ai déjà remis les livres à ce tribunal. Peut-être qu'il y a ici des exemplaires de ces livres. Demandez au tribunal. L'accusation. Monsieur le Président, pour référence, le témoin a raison. Durant la première audition, il a remis au BCJ un exemplaire de son carnet sur les techniques de photographie. D108-3-15.2, pour référence. Pour en revenir à la question de votre rôle au sein de l'Unité des photographes. Je vous ai cité Sreng, mais Doug a également indiqué à l'audience du 4 août 2009, document E3, bar 7, 4, 6, 8. Et c'était après 16 heures, 11 minutes et 11 secondes. Je précise à l'attention de la Chambre des partis que, dans la traduction en français et en anglais, on comprend que Nemen aurait été le fils d'un membre du personnel. Mais il m'a indiqué qu'en Khmer, on pouvait comprendre que l'on parlait d'un apprenti. En tout cas, je l'ai cité en français. En disant que, voilà ce que dit Doug à votre propos, que vous étiez un fils d'un membre du personnel de S21. Et il dit qu'il n'était pas autorisé à prendre des photos à l'extérieur de S21. Le chef était Kim Sreng, le chef du groupe de photographes. Et de son lui, il y avait Song, qui a pris des photos aussi à Pressar. Fin de citation. Donc, Doug, que vous avez reconnu et vous dites qu'il était votre supérieur en ce qui concerne les photos, dit que c'était Sreng qui était le chef du groupe de photographes. Est-ce que vous avez une réaction à cette déclaration ? Qu'est-ce que c'est votre réaction à cette déclaration ? En relation à Doug's statement, c'est son propre droit. Doug peut dire ce qu'il veut. Je faisais partie du personnel dans ce centre, et donc je suis sûr de ce que j'affirme. J'avais suivi un cursus de formation officiel. J'ai aussi un exemplaire d'Emmanuel que j'ai remis au tribunal. Que puis-je ajouter ? Le président. Votre réponse est dénuée de pertinence. Doug dit que c'était Sreng qui était le chef des photographes. Mais vous, vous affirmez que vous étiez considéré comme le chef. Je vous ai pourtant parlé des structures hiérarchiques qui existaient à l'époque. Doug affirme que vous étiez le fils d'un membre du personnel de S21. Il y a un instant, vous avez aussi dit que votre père était un ancien gouverneur adjoint d'un district. Et vous avez aussi affirmé que votre père avait été directeur d'école. Alors, au bout du compte, quelle version est la bonne ? Les avocats ici sont dûment formés pour interroger les témoins auxquels ils ont compte de répondre clairement. Maître Piquang. A while ago, I did not hear the identity number used by the counsel for Mr. Kewson-Porn. Je n'ai pas pu prendre note de la référence citée par la défense de Kewson-Porn. Quant au fait que Niem N aurait été le fils d'un membre du personnel de S21. Pourriez-vous donner la code du document, Maître ? Je faisais référence au transcript de Doug qui a la code E37468. Et c'était à 16h11, minutes et en secondes. Et j'ai bien précisé dans ma question qu'en Khmer, on pouvait comprendre que cette notion de fils pouvait être traduite par apprenti. Donc, j'ai donné cette nuance-là pour être bien claire vis-à-vis des partis et du témoin. Et en tout cas, c'est à l'audience du 4 août 2009 que Doug a évoqué à ce point et qu'il a dit que Sreng était chef. Et d'ailleurs, pour être complète, il y a un autre témoin. Suoti, document E3-7643, qui, lorsqu'il a interrogé sur les photographes, dit ceci. La question qui lui est posée, ERN en français 00, 1-6-4-4-2-3, ERN en Khmer 00, 1-6-2-6-0-1, et ERN en anglais 00, 1-6-2-6-1-5. Donc, la question qui lui est posée est la suivante. Vous souvenez-vous de nom des photographes ? Sa réponse ? Je pense que l'un s'appelait Seng, l'autre s'appelait Sreng. Question. Connaissez-vous le nommé Niem N ? Réponse. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Fin de citation. Donc, pour cette personne qui travaillait à S21, les personnes dont elle se souvient, au sein de l'unité de photographes, et Song et Sreng, que Duke a décrit comme le chef de groupe et son adjoint. À aucun moment il ne se souvient de vous. Est-ce qu'il vous avait une réaction à ce sujet ? Quelle est votre réaction à cela ? Merci, Maître. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Je m'oppose à cette déclaration. J'ai mes propres preuves. J'ai des photographes. C'est moi qui a fait des portraits de Soustie et s'en dit qu'il ne me connaît pas, il a le droit de le faire. Ça n'engage que lui. Vous avez également indiqué que lorsque vous étiez à S21, en ce qui concernait les photos, vous preniez vos ordres de Duke, mais que lorsqu'il s'agissait d'aller faire des photos à l'extérieur, vous déplacez, c'était Sun Sen et Tanat qui vous donnaient des ordres. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est exact. Sun Sen et Nat m'envoyaient en mission. On ne pouvait refuser les ordres de l'Ankar lorsque vous étiez affectés à des missions. Et le garde du corps de Sun Sen venait transporter les photographes affectés aux différentes missions. Et comment saviez-vous que les ordres venaient de Sun Sen ? Et comment vous savez que les ordres étaient de Sun Sen ? Il y avait deux messagers spéciaux pour Duke, Me et Chen. Chen conduisait une Jeep. On venait me chercher à bord d'un véhicule Jeep. Et Duke était informé préalablement de cet ordre de mission ? Et est-ce que les deux se sont informés avant de cette ordre de mission ? Est-ce que les deux se sont informés préalablement de cet ordre de mission ? Lorsque Chen avait elle, bien sûr, c'était sur ordre de Duke. Il n'y avait pas d'autorisation écrite pour les missions sur le terrain à l'époque. Il n'y avait donc pas d'ordre de mission. Et donc, ma question reste la même. Dans ces cas-là, s'il n'y avait pas d'ordre de mission, comment saviez-vous que c'était Sun Sen ? Qui vous donnait l'ordre d'aller vous rendre à tel ou tel endroit pour prendre des photos ? Qui a reçu des ordres pour vous aller à un endroit ou à l'autre pour prendre des photos ? Lorsqu'on avait besoin de mes services, on me disait « Camarades, Ben, vous devez aller à Kampong-San » ou au barrage de Kampong-San ? Pour effectuer telle ou telle mission et production du président, comment saviez-vous que l'ordre était venu de Sun Sen ? Pour aller à l'extérieur, prendre des photos, sur quoi vous fondez-vous pour vous dire que l'ordre que vous receviez d'aller en mission pour faire des photos venait effectivement de Sun Sen ? Écoutez attentivement les questions, il semblerait que vous ne les comprenez pas. Ou alors, voulez-vous vous dérober à la question ? Dites-nous comment vous saviez que l'ordre de mission venait effectivement directement de Sun Sen ? Le témoin. Lorsque Chen, le messager, arrivait, j'allais avec lui à la Jeep pour voir Sun Sen. Comme je l'ai dit, M. le Président, Chen était le messager direct de Duke, celui qu'il a cherché pour voir Sun Sen et Nat, pour aller rencontrer Sun Sen et Nat. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'avant d'aller faire des photos pour accompagner les délégations à différents endroits, vous alliez prendre vos ordres de Sun Sen et de Nat. C'est ce que je comprends. Oui, c'est correct. Je vous pose ces questions parce que vous avez vous-même indiqué que Sun Sen était ministre de la Défense, également en charge de la sécurité intérieure, et je me demande est-ce que vous pouvez préciser comment il trouvait le temps de vous donner à vous, photographe, avec une position peu élevée, comment il trouvait le temps d'aller vous affecter à accompagner des délégations alors qu'il avait un conflit armé à s'occuper, ainsi que de la sécurité intérieure. Je comprends bien qu'il était chargé de la Défense nationale et de la sécurité intérieure. Et comme c'est lui qui m'a autorisé à aller étudier en Chine, il me donnait directement les ordres, peut-être parce qu'il savait que j'avais bien maîtrisé mon sujet de par mes études en Chine. Je vous pose ces questions dans le contexte où vous avez indiqué à l'audience d'hier, 20 avril, un petit peu avant 9h48, qu'à certaines périodes, je vous cite, les 6 photographes n'avaient même pas le temps de manger. Il s'agissait d'un travail arrasant pour vous, S21. Donc je voulais savoir si, malgré cette surcharge de travail, enfin comment, malgré cette surcharge de travail, vous trouviez le temps aussi d'aller faire des photos à l'extérieur ? Where did you find the time, then, to go and do other work outside of S21 ? Parfois, on avait du temps libre, nous étions 6 photographes. A la prison de Toursland, tout le monde était occupé à développer des négatifs, à effectuer des tirages, et parfois les missions à l'extérieur de l'enceinte de la prison duraient un ou deux jours. Et je vous pose d'autant plus cette question que, dans le cadre du procès 002-1, nous avons entendu un témoin, Kim Woon, qui était au ministère de la Propagande, et au ministère de la Propagande, qui travaillait à la publication de revues, et qui indiquait que, dans son unité, c'était, et là je fais référence à l'audience du 21 août 2012, du 22 août 2012, pardon, document E1, bar 112.1, et c'est un peu après 11h29, minutes et 44 secondes, et il dit, au début, je m'occupais d'un groupe de photos, donc on a appris à prendre des photos pour les journaux, nous devions devenir bons à la photo. Ceux qui étaient en charge de l'enregistrement de films devaient s'occuper de la prise de photos pour les magazines, pour les journaux, et pour les films aussi. Fin de citation. Donc nous avons, en tout cas, un témoignage qui nous indique qu'il y avait une unité en charge de la propagande, qui faisait elle-même ses photos et ses films. À aucun moment, dans le cadre de son témoignage, ce témoin n'a fait mention de photographes venant de S21. Donc ma question demeure, est-ce que vous savez pourquoi Sonsen, dans le cadre de toutes ses activités, trouvait le temps d'aller vous demander à vous d'aller faire des photos alors qu'il y avait une unité en charge de faire ses photos et ses films ? Bien sûr, il y avait plusieurs missions à travers le pays. Moi-même, après avoir pris des photos, j'ai développé les photos et j'ai développé les photos. Je l'ai développé et l'étirage était envoyé à Sonsen par l'entreprise de frères Bang. Je ne peux pas le seul photographe sur le régime, mais il y en avait d'autres. Ce que je peux dire, c'est que mon travail constitue essentiellement à prendre des photos à tout le slang. Mais j'ai également pris des photos à l'extérieur de S21, au niveau de la frontière. Par exemple, il y avait Yéyat parmi les photographes, mais je ne pouvais pas tous les connaître. Le Président, le moment est important pour nous de prendre une courte pause. Jusqu'à 10h30, l'issue d'audience, veuillez prendre soin du témoin pendant la pause. Juste avant que nous prenions la pause, c'est une clarification pour les besoins du transcript. J'ai dit que le livre que la Chambre a déclaré recevable hier, le livre de M. Nem-M, intitulé The Khmer Rouge Photographer at S21, The Khmer Rouge Photographer at S21. Il est entré into evidence, and the number will be E3 slash 9753. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501